... Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur Cobrou Télévisions, le sommaire de ce journal. La campagne pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain a démarré depuis le vendredi 1er mai 2020. Une campagne exclusivement médiatique. L'appréciation de certains partis politiques à suivre dans cette édition. Le pont de Tempatou dans la commune de Tukuntuna est en état de dégradation avancée. Vous suivrez dans un instant le cri de cœur des populations. Bonsoir à chacun et à tous. Le coup d'envoi officiel de la campagne en vue des élections communales et municipales est donné depuis le vendredi 1er mai 2020. En raison de la pandémie du coronavirus, les partis politiques engagés dans la course sont appelés à faire la campagne exclusivement à travers les médias. Quelques candidats des partis politiques apprécient cette façon de mener la campagne dans cet élément. La campagne électorale dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai 2020 sera exclusivement médiatique. Ceci en raison de la pandémie du coronavirus. Au niveau des partis politiques engagés dans la conquête des sièges du conseil communaux et municipaux, les petits plans sont mis dans les grands pour un bon déroulement de cette campagne. Du côté de l'Union progressiste, cette campagne va se dérouler sans crainte à travers les médias afin que les populations soient au parfum de leur projet de société. Moi je pense qu'au niveau de l'Union progressiste, nous n'avons aucun problème avec la campagne à travers les médias. Je pense que pour toute situation qui arrive, il faut savoir en tirer le meilleur et avancer. Nous sommes obligés de faire la campagne par les médias. Nous allons faire le meilleur de nous-mêmes pour que les populations puissent être au courant du message que nous passons. Ce candidat du parti Foscory Point-Béné émergent exprime ici quelques autres stratégies adoptées en dehors des médias pour faire passer leur message aux populations à la base. Nous allons essayer aussi de faire de bouche à oreille. On a des amis partout où nous allons, nous passons dans les restaurants, partout. Là où nous passons, nous allons profiter et passer le message. Et aussi, nous savons que la population à la base sera touchée. Démarrée le 1er mai 2020, la campagne électorale prend fin le 15 mai prochain. Parlons religion, les fidèles musulmans ont tamé la deuxième décade du mois de Ramadan. Cette période d'adoration et de prière doit être mise à profit pour implorer le pardon auprès de Dieu et de ses proches, comme nous l'explique ici un prêcheur en islam. Dans ces décades-là, nous voulons voir le pardon entre soi-même, entre les créatures de Dieu, entre la nature et toutes ses composantes. Donc, nous devons vivre ce pardon-là. Parce que celui qui veut que Dieu le pardonne, il doit aussi pardonner à ceux-là qui l'ont offensé. Il doit avoir ce courage de pardonner, puisque Dieu a parmi ses attributs le grand pardonneur. Et nous devons aussi apprendre à être pardonneurs. Lorsque vous gênez, tous vos organes doivent gêner. La bouche ne doit pas dire de n'importe quoi. Les yeux ne doivent pas voir de n'importe quoi. Les oreilles ne doivent pas écouter des paroles blasphèmes. Les mains ne doivent pas taquiner, prendre ce qui ne l'appartient pas, ou bien frapper. Et les pieds ne doivent pas aussi aller dans les endroits interdits. Lorsque vous gênez, vous devez vous contrôler pour que votre jeûne soit valable auprès de Dieu et que vous atteindrez cette piété-là pour laquelle le jeûne a été recommandé. Direction Atakora, la ville de Natitengou, connaît actuellement le regain soudain de l'activité de vente de mangue depuis que la chaleur a commencé par s'installer. Cet état de choses contribue à un accroissement de la consommation des fruits en général et de la mangue en particulier. Depuis l'apparition du Covid-19, les activités de la vente de mangue sont au ralenti. Suivez cet élément pour plus de précisions. La cité de Nanto est une ville qui regorge d'un impressionnant potentiel en mangue. L'activité de vente de mangue connaît actuellement un regain. En raison de la pandémie du coronavirus, les choses ne marchent plus comme auparavant. Quelques vendeuses de mangue installées aux abords des voies à Natitengou se prononcent sur leurs difficultés. Nous achetons les mangue là, tantôt à Djougou, tantôt à Tampégre, tantôt à Pepériakou, Tokontona, etc. Avant ça, on marchait, mais dans les deux jours de maladie là, il n'y a plus le marché. On n'a pas moyen de déplacement, on n'a pas les hangars, là où on reste. Si la pluie vient, on a problème, on quitte en même temps. Ces femmes souhaitent que le Covid-19 disparaisse. Elles profitent de l'occasion pour émettre des doléances à l'endroit des autorités. Nous voulons que la mairie de Natit nous aide à nous trouver un moyen de déplacement, l'électricité aussi et les hangars, pour qu'on puisse reculer un peu du goudron. Il faut signaler que le consortium Bani a offert un dispositif de lavage des mets à ces dames pour lutter contre la pandémie du Covid-19. De Natitengou, prenons la direction de Tokontona, où les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés. Ces difficultés sont relatives à la dégradation avancée d'un pont situé dans le dit quartier. Je vous invite à suivre ce reportage pour avoir plus de précisions. Au Bénin, la route constitue le mode de transport le plus dominant. Dans la commune de Tokontona, précisément à Tempatou, les populations vivent le calvaire. Et pour cause, le pont du dit quartier est dégradé, causant ainsi de nombreux accidents. Le pont, la sille, pleure, l'eau, déboise souvent. Pour traverser, aller au marché, là, ce problème. On peut offrir d'ici, au marché, là, à un kilomètre, on prend 400, 500 pour dire la voie n'est pas bonne. Et on n'a pas le courant. Et chaque jour du marché, là, il n'y a pas d'accident qui manque ici. Chaque marché, ce problème. Il y a marché, il n'y a pas marché. Cérémonie, dans ce pont, là, les gens tombent toujours. Et tout le monde pleure de la voie, là. En saison poubeleuse, on est vraiment bloqués. Les motos ne peuvent plus traverser sur le pont, sur le pont que nous sommes ici. On tombe ici, là, on ne peut même pas compter, l'homme de foi, qu'il y a des problèmes ici. Regardez comment le pont, là, est. L'eau, là, est remplie juste là-bas. Les populations crient au secours, afin que le gouvernement leur vienne en aide. On demande pardon à notre papa, Patrice Talon. Il n'a qu'à sauver. Nous, les femmes de Tempatou, sur la voie, là. Je veux vraiment que vous nous aidez ici. De regarder comment les hommes de Tempatou, là, comment nous vivons. Il faut essayer de nous aider. J'ai en prié le chef d'État, Patrick Talon, qu'il nous aide beaucoup. En dehors des difficultés relatives à la route, les populations de Tempatou ont des problèmes liés à l'eau et à l'électricité. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information de la commune de Toucounounan que nous reformons cette édition. Merci bien de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada